Dans les années 70, et je parle ici moi des années 76, 77, 78, 79 aussi, les préoccupations que les étudiants avaient étaient les mêmes que celles qu'on retrouve aujourd'hui, à savoir accessibilité aux études, gratuité aux études, qualité de la nourriture aussi, et liberté, en quelque sorte, les mêmes qu'aujourd'hui, on dira, avec un peu plus d'implication et on voulait vraiment refaire le monde, la liberté. On était comme ça beaucoup et je dirais, on était hop la vie. Ça, le printemps des cégeps, on s'était fait un logo. Le printemps des cégeps, c'est un rassemblement de tous les cégeps dans le domaine des arts et de la culture, en particulier théâtre, musique, arts plastiques, et puis on a découvert un monde extraordinaire. D'abord, partir en autobus, une fin de semaine complète, plusieurs étudiants comme ça, sans parents derrière nous, sans professeurs non plus, on y allait de nous-mêmes explorer et on était sous le champ. On s'est dit, ben tiens, la prochaine édition, c'est nous, à Sherbrooke, et c'est ce qui est arrivé. Les étudiants de cet âge-là qui découvrent la littérature, qui découvrent le cinéma, qui découvrent la musique contemporaine, ben ils sont mis en contact les uns avec les autres. Quand on veut un fond culturel commun, ben voilà de belles initiatives qui vont rayonner à l'extérieur, ben voilà encore un objectif atteint. J'ai été étudiante au cégep de Sherbrooke, maintenant je suis enseignante en arts et lettres, littérature, particulièrement au département de français, depuis plusieurs années. Musique 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 Musique